Bonjour les gens ! Aujourd'hui nous allons jouer à Heroes of the Storm Avec l'ami Sonya Alors l'ami Sonya je l'aime bien conceptuellement parlant C'est probablement le héros avec lequel je suis le plus mauvais dans le bout du jeu Je vais essayer de vous la présenter mais vous attendez pas A ce que je fasse des miracles Je suis légendairement mauvais avec Sonya Donc euh... On va voir ce qu'on peut faire Ça peut être révolutionnaire Alors d'un point de vue concept, Sonya est un Warrior n'est-ce pas ? Donc une combattante relativement solide Bien qu'elle soit pas la plus bronchée tant que je dirais chez les Warriors C'est clairement plus euh... Une euh... Une guerrière basée sur les dégâts Et il m'a fermé le Nazibol Une guerrière basée sur le pur tank Mais euh... Ça n'empêche pas qu'elle a généralement plus de vie qu'un assassin Evidemment Il faudrait peut-être pas dû t'arrêter les Zeratou Il se l'a dit mais Zeebo il a l'air d'être un peu à la masse Donc c'est pas nécessairement un soucis qu'on va être Alors Sonya son trait unique et qu'elle utilise de la furie Donc comme le barbare de Diablo vu que Comme vous l'avez probablement remarqué Tiens j'ai tous les Zeratou Sans faire exprès Euh... Comme vous l'avez probablement remarqué Sonya est évidemment la barbare de Diablo 3 Donc comme euh... Le barbare dans Diablo 3 va en fait récupérer de la furie en tapant sur les gens Et c'est avec ça qu'elle va euh... Oh là ! Qu'elle va alimenter ses aptitudes spéciales Euh... Tu peux également utiliser un talent que j'utilise d'ailleurs Euh... Pour générer de la furie sur ton trait Mais de base c'est simplement euh... Donc euh... Le fait que tu utilises de la furie Je t'ai vu Zeratou Donc on va faire gaffe Euh... Tu utilises de la furie Et également à chaque coup que tu utilises Une de tes aptitudes spéciales Tu gagnes de la vitesse Après ils ont Zeratou plus Nova Ça va être folklorique tout ça J'ai intérêt à faire gaffe Donc ouais Euh... Son trait spécial C'est pas nécessairement le trait le plus euh... Étrange du jeu euh... À ce niveau là Je vais encore faire gaffe à ma gueule J'ai pris un peu cher Je vais aller faire le plein Et revenir Avec plus de vie Voilà Ce sera franchement plus utile Alors du point de vue de ces attaques spéciales Qui sont évidemment inspirées de ces aptitudes Enfin de certaines des aptitudes du barbare Dans Diablo 3 On a Unchinspear Qui est en fait une lance Que tu vas euh... Propulser dans la gueule d'un ennemi Pour te coller au corps à corps avec cet ennemi Donc très pratique Pour euh... Qui est une attaque qui va causer pas mal de dégâts sur sa cible principale Plus des dégâts Sur les autres personnes qui se trouvent dans le coin Et enfin la Whirlwind Qui est une attaque de zone qui a deux objectifs Le premier c'est évidemment de causer des dégâts Et le deuxième c'est de redonner un peu de vie Qui serait d'ailleurs Pas du luxe à l'heure actuelle Je vais me contenter Choper le puits qui est là Et revenir immédiatement Donc ça c'est pour ces aptitudes de base Ces aptitudes Héroïques On aura l'occasion de les voir un peu plus tard Je prends un peu cher là malheureusement Allez Unchinspear J'aurai besoin d'un peu de renfort les mecs peut-être là Merci ok donc Il y a le groupe qui est arrivé Avec pas mal de vie dans la pesace Ça devra le faire C'est mis Zeratul il me veut pas du bien Merci le Butcher Donc ouais Whirlwind comme je l'ai dit Ça te redonne également un peu de vie Ce qui est souvent très utile Pour survivre un peu plus Mais Zeratul je crois qu'il m'en veut vraiment personnellement On va aller faire le plein de vie là Parce que j'ai un peu morflé du visage Sur ce combat Donc on va aller faire un peu le plein Donc ouais côté Aptitude héroïque Elle en a deux Les deux sont bien je dirais Je m'en rappelle pas exactement des noms On va aller regarder Donc Ayrathot de Barsaker C'est une super rage Très puissante Temporairement Et tu peux l'allonger En dépensant de la rage Et Leap c'est un bon Qui est vachement pratique Parce qu'en fait Ça te permet non seulement D'entrer dans le combat En endommageant et en stunant tous les gens Que tu croises Mais ça te permet aussi De te sortir de certaines situations fâcheuses Ce qui est Evidemment Très Rappable Conceptuellement C'est vraiment un personnage que j'aime bien C'est juste que je suis vraiment Extrêmement mauvais avec Avoir Zeratol Euh Nazibo Tu devrais peut-être te méfier mec Tu devrais peut-être te méfier Le concept de la rage est également un peu Frustrant De base C'est d'ailleurs pour ça que je prends toujours Le talent qui te permet de générer de la rage Sans avoir à taper sur qui que ce soit Ça te permet de Pas avoir à attendre 50 ans Pour pouvoir utiliser tes aptitudes C'est évidemment contrairement à un héros Qui utilise du mana Tu peux pas commencer un combat En utilisant tes pouvoirs les plus puissants Parce que tu vas pas avoir suffisamment de rage Pour les utiliser Donc c'est pour ça que j'aime bien prendre le talent Qui te permet de générer une petite quantité de rage Au niveau 1 C'est relativement cool Pour pouvoir avoir Du fuel N'est-ce pas ? J'arrive le botcher Fais gaffe à ta gueule mec On reprendra Fab de Berserger Généralement je prends plutôt le leap Je vais être franchement honnête avec vous Mais je trouve que les deux Les deux se défendent bien comme aptitude Simplement que là j'ai juste envie de changer un peu Donc là celui que j'ai pris c'est Une espèce de De super rage de ouf Qui prend temporairement plus puissant C'est vrai Faire gaffe à ma gueule Il a bien un joli tir Raté mais joli tir quand même Salut Zeratul Faut pas rester là le botcher Faut pas rester là Ok Quoi de t'avoir prévenu mec Je vais probablement me faire fumer Merci Raynor tu m'as sauvé la vie Je le retiendrai Alors Zeratul il m'aime vraiment pas du tout Il essaye de me buter à chaque coup depuis tout à l'heure Il m'aime vraiment pas du tout Je pense que c'est parce que je l'ai tué Complètement par erreur tout à l'heure Avec le Manchinspear Lancé au pif Il lui est tombé en plein dans la gueule Je pense qu'il l'a probablement mal pris Ouais Sonya elle est vraiment intéressante comme personnage Mais comme je l'ai dit je suis vraiment mauvais avec Généralement je la joue très peu Parce que J'aime pas évidemment jouer des personnages Avec lesquels Je suis Éviertement mauvais C'est ça par contre le Manchinspear Là c'était tout à fait volontaire le mot Zeratul istir Cette map elle est vachement efficace Parce qu'elle est d'ailleurs assez drôle vu que c'est une map Diablo Donc assez logique en absolu Elle est assez efficace parce que pour Pour noyer au milieu des monstres que tu dois flinguer Evidemment sur le Punisher C'est un peu super rentrable du Warwind Et donc c'est d'autant plus rigolo que Warwind C'est un pouvoir que j'utilise jamais avec mon barbare dans Diablo 3 Malgré le fait que c'est un des pouvoirs les plus Fameux je dirais du barbare de Diablo Même dans Diablo 2 j'aimais pas ce pouvoir d'ailleurs J'ai jamais été Grand fan de Warwind je veux dire C'est vrai que là c'est très pratique On a pas des dégâts de ouf mais bon Il y a des dégâts de zone Et en plus de ça, ça te soigne Ok T'as vraiment de raison de se plaindre là-dessus Ok jusqu'ici Il se passe pas trop mal On va prendre ça Je me suis mangé une bonne vieille stas dans la gueule Mec faut plus de tir d'ici Je savais que j'allais y passer donc j'ai essayé de Causer des dégâts avant de mourir et ça n'a malheureusement pas suffi Sur la nuit on s'en est pas trop mal tiré là-dessus Mais Raynor a vraiment dû m'abandonner Comme il a abandonné Kerrigan sur Tarsanis Mais il aurait vraiment dû m'abandonner Quand je me suis fait stasis par Zeratul Il était clair que j'allais mourir là-dessus Il aurait mieux fait de se tirer plutôt que d'essayer de me sauver Mais bon vu que c'est ma Raison numéro 1 de mourir aussi Lorsque je joue à ce jeu Les moments où j'essaye de sauver mes potes Je vais pas lui en vouloir Une équipe avec Nova plus Zeratul Les mecs qui jouent des personnages en papier machin Là ça doit pas être fun pour eux Style Nazibo J'aimerais pas être à sa place S'il y a bien Que personnages qui peuvent te pourrir A ce niveau-là C'est eux deux C'est vrai que je vais battre contre lui Et Zeratul c'était très idiot ça Je sais pas pourquoi t'as fait ça Ça me dérange que tu joues de manière Ayotte C'est vraiment pas malin Et au passage je la trouve très classe visuellement Sonia dans le jeu Ses skins sont absolument immondes Comme celles de tous les personnages du jeu Mais son apparence de base je la trouve très très classe Ah et non On va peut-être aller faire une petite pause Kuzkas C'est parti les enfants Il y a une tire de Nova ça Celle-ci il y a Hyperion qui a débarqué Allez sort les plus vite les bestioles Ok il y a un Punisher qui l'a débarqué Le Zeratul il a pas l'air d'être très malin je vais dire Il a pas l'air d'être très très Ils ont basé sur la survie leur Zeratul Il y a l'impression qu'ils cherchent un peu trop les 1 contre 12 Ce qui est rarement une super idée bizarrement Ok On va prendre l'air Justin Permet d'avoir un petit bouclier Relativement utile On survivre plus longtemps Oh putain Je me suis fait avoir J'étais un petit peu sur le côté là Je trouve qu'il y a un peu de l'avenue Sur la boubouche de Zagar C'est alors qu'il faut au moins un fort Oh Nova j'ai bien esquivé ça Bon Allez mec viens C'est pas bon vivre chez eux On va pas critiquer mais C'est pas bon vivre du coup Au passage la lance De Sonia tu peux l'améliorer comme je viens de le faire en fait Avec un talent qui te permet de toujours te projeter en avant Dans ce que tu utilises Ce qui est vraiment super cool Ça te permet d'avoir un pouvoir de déplacement Ou tu peux l'utiliser de manière défensive également C'est très pratique parce que c'est pas non plus un personnage qui a énormément De moyens de se tirer d'un combat Sonia Malgré le fait qu'elle est Relativement rapide grâce à son passif Mais avoir la lance améliorée comme ça c'est super utile Dommage les gars on aurait pu se le faire ça Cela dit là on est vraiment bien placé je veux dire On a giga massacré leur base Et on a un milliard de putain de mercenaires A notre service Ce qui est un peu supra utile Au delà de ça Sonia c'est vraiment un personnage Que je trouve cool d'un point de vue conceptuel Elle me rappelle un peu Arthas dans son délire Je suis solide mais pas non plus méga solide Parce qu'une fois de plus Un chainspear complètement random sur Nova Et qui du coup Elle l'a fait crever sur la fin J'ai lancé mon Un chainspear sur Zerato Sur Zagara et comme évidemment je suis une giga merde j'ai raté Zagara Mais j'ai touché Nova Rien est dans le coin apparemment Donc oui Toujours le L'école L'école Du talent En ce qui me concerne Dans ce jeu avec Zalia C'est toujours Étonné de voir à quel point je suis une merde avec la lance Mais bon Au moins sur cette partie j'ai eu du bien Il y a un Shrine qui est en train de s'activer là-haut Cela dit on est vraiment bien installé chez eux Ça fait un petit tour Peut-être le temps de le faire ça Ouais Zerato il a tant qu'il fallait pas rester là On va essayer de se casser Merci Ça va être tendu Ouais je vais probablement me faire buter là-dessus J'ai été trop gourmand J'ai été trop gourmand C'est pas grave Mes potes ont réussi à sauver le Punisher Mais j'y tenais absolument à me faire la tour là Mais c'était bien joué de la part de leurs Zerato D'avoir vu que j'étais seul là-dessus Mais vraiment je le conseille de le prendre ce talent là Mystical Spear Qui permet d'avoir un moyen de t'échapper un peu Avec Sonya C'est assez pratique Bien que l'animation soit assez longue sur la lance Donc Oh c'est gourmand sale boucher C'est gourmand Je sais que je suis mort d'un excès de gourmandise moi aussi Mais C'était un peu risqué mec Ouais le Punisher va se faire défoncer Mais leur base elle est dans un état tellement pratique Je doute beaucoup que ça nous Cause d'éteindre le problème Oh 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 Le petit Zeratul qui vient de se faire Finish la gueule J'aime bien In Your Pain Mais bon là on est en train de les massacrer Donc je vais prendre Nexus Blade Bien que honnêtement Nexus Blade Je suis pas certain que ce soit le meilleur talent pour Sonya Parce que Généralement quand t'es encore avec un mec Tu vas essayer principalement de rester en mode whirlwind Le plus possible Plutôt que d'attaquer simplement avec des attaques normales Comme un Illy dans le ferret par exemple A ce niveau là je sais pas si c'est vraiment le meilleur choix Mais avoir également ce petit bouclier là Ça permet de récupérer un petit bouclier qui est vraiment utile Vu que comme avec whirlwind t'as de la regen Et éventuellement avec ce pouvoir La Ferocious Ealing T'as de la regen également si tu dépenses de la furie Ça peut être vraiment très très cool tout ça Quoi qu'ils fassent là je pense qu'ils sont plus que Q Honnêtement Je pense qu'ils sont plus Que méga Terminés de chez Terminale avec tous les mercenaires qui arrivent chez eux Snezibo qui vient de se suicider pour une raison qui nous échoppe un peu elle C'est Ratul qui est mort d'une crise cardiaque au milieu de la route Ce sont des choses qui arrivent Il avait pas surveillé son cholestérol le pauvre C'est un peu de ménage là-dessus Zagara elle cherche les endroits Zagara Désolé mais ta base est finie Donc voilà une victoire rapide là dis donc On les a vraiment bien massacrés Faut dire mon équipe a relativement bien joué là-dessus Comme je l'ai dit Sonia c'est vraiment un héros cool Personnellement je suis très mauvais avec C'est vraiment un héros Dans lequel j'ai essayé mais Toutes les parties finissent généralement par un échec cuisin Donc je suis vraiment pas bon avec mais ça veut pas dire qu'elle est pas Utile Cela étant dit je trouve que c'est également l'un des héros les moins originaux du jeu Conceptuellement elle a pas grand chose d'unique d'un point de vue mécanique Sa seule mécanique unique c'est sa gestion de la furie Qui honnêtement en comparaison à des héros plus récents je dirais Et probablement assez prévisible Mais elle est vraiment fun à jouer Et puis j'aime bien vraiment le look de ce personnage Ils ont vraiment bien restitué le look de Diablo en version Avec cette direction artistique un peu plus cartoonesque Qu'est celle de Heroes of the Storm Pourquoi pas bon par contre ses skins sont absolument immondes La master skin elle est là Avec ses épées qui ont absolument aucun sens Ça c'est la skin World of Warcraft donc avec le set T2 de Guerrier Ça c'est je m'explique même pas l'existence de cette skin Elle ressemble littéralement que dalle J'aime beaucoup au passage sa doupe épée flèche Là qui est absolument ridicule enfin bref Les skins de Heroes of the Storm Plus ça va et plus je les trouve immondes Mais bon c'est un personnage fun Et en plus c'est un personnage comme vous pouvez voir Elle est pas trop cher 4000 pièces d'or C'est vraiment super rapide à choper En comparaison à des héros comme Sylvanas par exemple Qui en coûtent 10 000 Ou généralement les derniers héros à arriver Dans le jeu qui généralement coûtent 15 000 C'est un héros relativement abordable dans Heroes of the Storm J'en vois pas des masses des Sonya Donc je sais pas si elle est vraiment considérée Comme un personnage faible Dans la grande logique de Heroes of the Storm Personnellement je la trouve intéressante Pas méga originale mais intéressante Et comme je l'ai dit une fois de plus je suis assez mauvais avec Donc si vous avez plus de talent que moi sur Ancient Spear Vous aurez probablement plus de succès que moi Avec ce personnage Voilà ! Ciao tout le monde !